bonjour à toi chers spectateurs 100 kg d'étoiles de marie sophie chambon est un film dont je ne pensais pas du tout parler parce qu'en fait à la base moi dans mon petit planning de la semaine je m'étais dit ah bah là je vais parler de roads parce que ça a l'air d'être vachement intéressant et je suis allé voir ce film là pour mon plaisir en me disant allez ça finira peut-être dans les rattrapages comme vous pouvez l'imaginer ça a dépassé mes attentes le résumé pour faire simple loïs a 16 ans c'est une jeune fille mal dans sa peau parce qu'elle est grosse se trouve grosse et n'arrive pas à penser autrement mais elle veut devenir astronaute et c'est pour cela qu'elle décide de participer à un concours organisé à toulouse au cnes ça a dépassé mes attentes parce que ce film est très très beau parce qu'il parle d'un sujet que j'ai toujours trouvé très compliqué d'évoquer au cinéma fait de parler des jeunes femmes qui se trouvent trop grosses et qui n'arrivent pas à se trouver une place dans la société j'ai toujours trouvé qu'au cinéma c'était compliqué parce que la plupart du temps les metteurs en scène qui choisissent de réaliser ces sujets là tombe dans un pathos qui est trop flagrant qui est trop grossier qui n'arrive pas à donner de la vraie empathie pour ses personnages marie sophie chambon le fait avec une telle subtilité et une telle sobriété qu'on se retrouve devant un film qui nous embarque dans une histoire qui cherche simplement à être à la hauteur d'un groupe d'adolescentes et du coup ce qui semble être un film qui va parler des jeunes filles qui se trouve trop grosse va simplement parler d'un film sur des jeunes femmes qui ont besoin de s'assumer en tant que femmes et qui ont surtout besoin de prendre conscience que même si elles ont des corps tout différent même si elles ont des manières de voir leurs corps qui sont toutes différentes et bien elles sont toutes liées par une seule chose le fait de s'assumer et le fait d'aller de l'avant en sachant pertinemment ça et je trouve que c'est un film qui maîtrise parfaitement ce sujet qui au delà de le maîtriser arrive à le transmettre aux spectateurs et à lui faire ressentir une profonde empathie et bien au delà d'être un film qui parle de ça c'est une comédie qui est très réussie c'est un drame qui est fantastique c'est un road trip qui est cool et c'est un teen movie qui a de la gueule et je m'attendais vraiment pas à voir ça en fait comme souvent certains films débarquent dans les salles et en tant que spectateur on ne s'attend pas forcément à grand chose on imagine simplement voir une petite oeuvre sans prétention mais on imagine rarement que l'on va voir un long métrage qui choisit de mettre en scène de manière radicale et douce un sujet pourtant marie sophie chambon nous offre ici un long métrage d'une grande justesse et bien au delà de cette justesse on sent que la cinéaste française avait envie de mettre en scène de manière douce et émouvante cette acceptation de soi que l'on cherche tous au coeur d'une vie et qui ici prend la forme d'une renaissance évidente et confondante d'universalité transportant le spectateur dans un long métrage juste mais surtout universel dans sa démarche artistique en termes d'écriture marie sophie chambon et annaïs carpita ont choisi comme angle d'attaque et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant de mettre en scène un film qui prennent le parti de ne pas mettre en place d'antagoniste c'est souvent compliqué parce qu'on va dire que dans les films sur les femmes qui ne s'assument pas ou qui n'arrivent pas à comprendre leur corps on a souvent un antagoniste qui va être la personne qui va se moquer ouvertement ce qui est intéressant ici c'est que le traitement des personnages veut évoquer le fait qu'elle soit leur propre antagoniste qu'à travers le regard qu'elle décide de porter sur leur corps et sur leur manière avec laquelle le corps est présent dans la société le premier antagoniste qui se mettent en place devant eux et d'ailleurs l'une des premières scènes l'évoque de manière très frontale c'est le reflet dans le miroir le fait que lorsqu'on se regarde dans un miroir on est la plupart du temps la sensation de ne pas se trouver beau parce que l'être humain a ce caractère très particulier de ne pas être capable la plupart du temps je dis bien de se trouver beau ou de se mettre en avant ou d'avoir envie de se dire je suis bien comme je suis être mal dans la peau c'est une chose qui je crois est universelle tout le monde sait un jour trouver mal dans sa peau et ça peut se comprendre le scénario choisir de partir de cette idée là et carpita et chambon choisissent de développer toute cette écriture en mettant en place des personnages qui sont tout mal dans leur peau parce qu'elle n'ose pas se regarder dans le miroir ou parce qu'elles estiment que ce qu'il y a dans le miroir ça ne les représente pas et je trouve ça très beau parce qu'au fil du récit le spectateur va se mettre à la place du miroir et du coup va se retrouver dans une position où il peut se permettre de dire à ces jeunes femmes tu es belle assume toi comme tu es et c'est très élégant parce que le faire de cette manière là ça va inciter des gens qui vont voir le film qui vont peut-être être complexé ou qui vont peut-être se mettre dans cette position et de se dire si ces jeunes femmes arrivent à se voir d'un bon oeil je vois pas pourquoi moi je pourrais pas et c'est peut-être la plus grande force de ce scénario c'est que au fil du développement des personnages on se retrouve devant un truc où on est constamment mis en perspective par le biais du récit et on doit se dire je suis bien comme je suis chambon et carpita parviennent à construire une histoire simple qui ne cherche pas à en faire trop en termes d'émotion et surtout de pathos c'est peut-être l'une des plus belles trouvailles de cette écriture c'est la sobriété du geste et la douceur avec laquelle les personnages sont composés et évoluent au fil de la dramaturgie on sent que les deux auteurs voulaient développer un road trip qui sonne comme une longue route humaine et à hauteur d'adolescente autour de cette idée que l'apparence est devenu aujourd'hui le dictat d'une société où l'on est ce que l'on projette de soi mais finalement cette écriture cinématographique s'attarde tellement sur le développement de ces personnages que l'on se rend rapidement compte que la surface n'est finalement qu'un miroir déformant à une certaine réalité en termes de mise en scène marie sophie chambon elle a un style qui est très particulier c'est à dire que je dirais pas que c'est un style qui est flamboyant c'est pas une mise en scène qui utilise beaucoup d'effets qui a tendance à en faire beaucoup qui va mettre en avant la mise en scène comme un outil principal de ressenti émotionnel c'est avant tout une mise en scène qui se veut on va dire d'épouser l'idée de suivre des personnages et donc dans ce sens par le biais de suivre des personnages de simplement chercher à mettre du relief par rapport à ce qui va leur arriver chercher une explication une cohérence une logique ou de simplement regarder se dire qu'il ya un travail d'esthétique parce que mine de rien il ya tout de même quelques scènes qui sont brillamment mis en scène au sein de ce film il ya notamment une scène voire deux voire même trois mise en scène par le biais d'une petite caméra que va avoir l'un des personnages et cette petite caméra elle est hyper classe parce qu'elle met en scène de manière très belle l'élégance du reflet que l'on se projette de soi et bien au delà de ça lorsque cette caméra arrive c'est souvent pour donner lieu à un moment de poésie un moment léger où on va voir des personnages heureux de la plupart du temps ils sont mal dans leur peau voir dans ces instants là les personnages heureux ça permet à la mise en scène d'avoir du relief et au delà de ça je trouve que la séquence de fin où elle décote tout pour récupérer la petite sonde ça m'a foutu des frissons mais ça m'a fait du bien t'imagines même pas à quel point ça m'a fait du bien c'est pas forcément un film qui brille par sa scénographie on va dire que dans son ensemble la mise en scène est belle mais elle ne développe pas grand chose de neuf dans le genre du coup par moment ça sonne un peu comme une réalisation passe partout mais assez juste pour ressortir du lot mais alors là c'est un énorme mais il ya une putain d'envie de la part de chambon de faire ressortir certains instants de sa mise en scène et du coup c'est là que l'on prend conscience de la passion qui se cache derrière tout cela et que l'on se rend compte surtout que ce tout est tout simplement merveilleux et passionnant et que même avant tout l'émotion est le vecteur principal d'une réalisation à hauteur de ces jeunes femmes en termes de casting déjà je tiens à dire que les quatre actrices principales sont absolument magnifiques que ce soit angèle mesguerre que ce soit pauline cierez ou zoé de tarley ces actrices sont toutes superbes je trouve également que isabelle de harlot et philip très bon très 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 bon jonathan lambert un petit rôle excellent c'est pas un gros rôle mais c'est un rôle qui est très bien senti et très bien amené mais tous ces acteurs ne valent rien par rapport à celle qui porte tout le film qui est à la tête de ce groupe de jeunes filles et qui est excellente lors du chêne est vraiment merveilleuse en tête d'affiches cette jeune actrice est tellement douée tellement attachante tellement juste dans son interprétation que l'on se laisse avec plaisir embarquer tout du long du film à ses côtés au bout du compte 100 kg d'étoiles est un film que je ne m'attendais pas à autant aimer honnêtement lorsque je suis arrivé dans la salle j'étais parti pour me dire ça va être un film ça se trouve un espèce de team movie un peu ringard à la française voyons voir ce que ça donne à aucun moment ça n'est ça à aucun moment ça n'est un team movie ringard c'est un film d'ado qui est parfaitement en adéquation avec son époque car il va traiter d'un sujet compliqué de la meilleure manière qui soit car il va le mettre en scène avec suffisamment de relief pour que le spectateur se sent conquis par la forme et par le fond et porté par quatre actrices mais qui se donnent tellement à fond que quand tu ressors tu as envie toutes de les voir percées mais à fond au sein du cinéma français 100 kg d'étoiles de marie sophie chambon si vous avez moyen de le voir allez-y c'est un petit bijou que je ne m'attendais pas autant aimé et j'ai envie de le mettre en avant et vous dire de foncez voir parce qu'il est beau et il est sincère à plus